Laurent Gounel, Jean-Philippe Vizini a lu votre livre. Oui, et ça m'a fait beaucoup de bien. Comme tous vos livres d'ailleurs. En 2008, vous avez publié L'homme qui voulait être heureux. Je l'ai lu quatre fois. Parce qu'en 2008, c'est l'année où ma femme est tombée enceinte. L'année où notre enfant est né. Et l'année où notre vie de couple est morte. Oh Laurent Gounel, vous êtes pour nous. Comme une bouée de sauvetage. Vraiment, deux ans après, vous publiez Les dieux voyagent toujours incognito. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup servi. Parce qu'à l'époque, je prenais le métro sans acheter de ticket. Quand le contrôleur arrivait. Bonjour, vous avez un titre de transport à nous présenter. Moi, je réponsais. Non, je suis un dieu. Et je voyage incognito. Et ben, ça marche pas toujours. Ben, ça marche pas du tout même, en fait. Putain, je me suis pris des prunes à cause de vous, là. Mais tout en relativisant. Voilà, c'est ça qui est fort avec vous, Laurent Gounel. Car on relativise, voilà. Deux ans plus tard, vous publiez un autre livre de développement personnel. Le philosophe qui n'était pas sage. Voilà. C'est l'histoire de Sandro qui décide d'aller pourrir la vie des gens qui vivent très heureux dans un village au fin fond de l'Amazonie. J'ai bien résumé ? C'est à peu près ça, c'est ça ? C'est pas le message. Non, mais c'est à peu près ça. Et ben, c'est une histoire qui a beaucoup inspiré ma belle-mère qui vient nous combler de bonheur par sa présence tous les week-ends, les jours fériés, les fêtes de fin d'année. Belle-maman, je vous embrasse. Elle nous écoute. En 2014, vous publiez Le jour où j'ai appris à vivre. Ça, c'est un roman très positif qui m'a fait comprendre qu'on n'avait qu'une vie et qu'il fallait en profiter. Et ben, allez, BOOM, j'y suis allé à fond, moi. C'est un livre, dès que j'ai lu ce livre, j'ai commencé à me lâcher complètement, sortir en boîte jusqu'à 6h du matin, rentrer à la maison complètement pété. Et ouais, j'étais bien. Deux ans plus tard, vous publiez Je te promets la liberté. Et ben, c'est exactement ce que m'a dit ma femme quand elle m'a balancé toutes les affaires par la fenêtre. Aujourd'hui, donc, vous venez nous présenter votre livre, L'art vous le rend bien. Alors, souvent, dans cette émission, on me fait passer un peu pour l'abruti de service. Ah oui, le mec incule, tout ça. Mais sachez que le week-end dernier, ma femme et moi, nous sommes allés voir un Picasso. Magnifique. A tel point qu'on a craqué et on l'a acheté. Je ne vous parle pas du tableau, mais de la bagnole, une Citroën, Picasso, magnifique. Et ben, on en est très contents, comme quoi, vous avez raison de dire que l'art vous le rend bien. Merci, Laurent Gounel, d'être passé nous voir. On rappelle votre livre, L'art vous le rend bien, aux éditions Calma Nevy et Réunion des musées nationaux. Ouais, j'ai réussi à le dire.